Mon papa m'a acheté un sac. Je suis contente. Oui, Marlène est contente. Son père lui a acheté un joli sac. Avec ce sac, Marlène fera la martinelle cette année. Tout comme le père de Marlène, ils sont nombreux à ne pas attendre les dernières heures. Je commence déjà par préparer la rentrée parce que c'est dans moins d'un mois. Donc je préfère m'y prendre tôt pour ne pas avoir stressé à la dernière minute. J'ai été à l'école, j'ai demandé la liste et puis voilà, celle est déjà disponible. Je viens prendre des livres, des cahiers, tout ce qu'il y a comme fourniture scolaire. Il faut qu'on commence à acheter les choses un peu pour ne pas être trop surpris par le temps. C'est pour cela que je suis là. C'est pour venir acheter les fournitures scolaires, les cahiers, les livres. Du côté des vendeurs de fournitures scolaires, l'affluence n'est pas encore rendez-vous. La vente est timide et pour ces quelques personnes qui viennent, ils se dirigent vers le stand des cahiers. Les gens viennent ici, mais pas... Bon, il y a d'autres personnes qui viennent ici acheter, mais ils ne sont pas encore sortis. C'est-à-dire qu'on ne sent pas qui est à la rentrée. La vente est un peu timide. Pas mieux, ils achètent des cahiers, des sacs, mais par rapport aux ventes, on voit qu'ils achètent plus de cahiers que les autres fournitures. Il faut rappeler que la pré-rentrée scolaire est prévue pour la semaine du lundi 11 septembre 2023 au mercredi 15 septembre 2023 dans tous les établissements publics et privés des enseignements maternels, primaires, secondaires générales, secondaires techniques et de la formation professionnelle selon le calendrier de l'année scolaire 2023-2024. On se peut y aller à une délore. Alors, on s'entraîtra. On s'entraîtra. Sous-titrage ST' 501